Hey ! C'est mercredi les amis. C'est déjà mercredi. C'est déjà mercredi. La nuit passe vite. Nous avons passé une nuit correcte dans ce qu'on est ensemble. Ne change pas trop de la maison. Si, moi ça me change de la maison. J'ai moins bien dormi là qu'à la maison. Oui, non, c'est sûr. À ça, ça ajoute que je suis enrhumé. Donc c'est vrai que c'était pas... On a un peu moins bien dormi. De toute façon, quand t'es près chez toi... Tu dors moins bien quand t'es pas chez toi. En plus, on était en galère à régler le chauffage. Parce qu'on l'a mis trop chaud et ensuite trop froid. Enfin bref, on a trouvé le juste milieu. Ça y est, on pourra faire la deuxième nuit plus facile. Oui, parce que la nuit caille. On a mis un chauffage qui fasse pas trop trop... Enfin, on l'a pas mis très fort. Dans la maison, du coup, il faisait 22. 24. 22 ou 24. Dans la nuit, ouais, entre 22 et 24. Et Bibou, ce matin, il s'est dit Ah, je vais me faire un chocolat chaud. Je suis à la montagne. La boisson à la montagne. C'est la boisson de la montagne. Bon, il y en a, c'est le vin chaud. Bibou, c'est le chocolat chaud. Nesquik, évidemment. Alors, parce que dans ce logement Airbnb, je sais pas si on vous l'a dit. Je sais plus. On vous l'a dit ou pas ? Ben, c'est très marrant. Parce qu'en fait, la propriétaire fait confiance au locataire. Et donc, quand on est arrivé, c'était très propre. Donc, nous aussi, après, il faudra qu'on fasse le ménage. Là, je chauffe si tu veux pas faire le ménage. Tu payes, etc. Et ce qui est très drôle, c'est que tu as dans la cuisine des trucs. Les gens laissent des trucs. Ils laissent des boîtes de conserve. Ils laissent des paquets de pâtes. Ben, je sais pas, là. Je sais pas si vous allez voir. Tout ça, là, c'était là. Mais genre des paquets de pâtes, mais il y en a plein. Il y a des pots de confiture. Pas ouvert, évidemment. Tout est fermé. Il y a des conserves de maïs. Il y a des trucs de café. Même pas ouvert. Enfin, c'est très, très rare dans un gîte ou dans un Airbnb qu'il y a autant de trucs. Parce qu'elle, sur son annonce, elle a mis. Voilà. Ben, c'est faites attention à l'appartement. Respectez-le. N'hésitez pas à laisser, à remplacer les choses que vous auriez utilisées. Donc, voilà. Du coup, les gens, au fur et à mesure, ils entretiennent le truc. Et je n'avais jamais vu ça. Et c'est un système de boîte à clés. Vous savez, t'as personne qui t'accueille. T'as une boîte, un code, l'éclair à l'intérieur. Merci, tu rentres et voilà. Et le propriétaire, elle ne vient jamais. Le propriétaire, elle vient. Elle vient sûrement, elle, pour en profiter de temps en temps. Mais elle n'habite pas ici. C'est pas elle qui s'occupe des localités. Non, non. La propriétaire, elle doit être à Paris, Toulouse, Lyon, je ne sais où. Mais du coup, très intéressant, ce petit système-là. Et du coup, tu sais, c'est un peu genre collaboratif. Il y a un dentifrice, même pas ouvert encore. Donc, je me dis, peut-être les gens, ils ne voulaient pas ramener ça dans leur valise. Ils l'ont laissé. Ou alors, c'est juste pour le prochain, en fait. Parce qu'ils se disent, moi, ça m'aurait bien servi qu'il y en ait un et il n'y en avait pas. Bah, tu sais quoi, j'en laisse un pour le prochain. Ouais, peut-être, c'est ça. T'en as, ils ont acheté des trucs, ils l'ont laissé. C'est lâchement social, quoi. C'est ça, c'est très marrant. Quelque chose qu'il faut raconter là-bas absolument, c'est ces magnifiques traces de doigts. Vous les voyez ? Ça, ça a été fait par une enfant qui ne nous appartient pas, mais on voit carrément les empreintes. C'est quoi ? Voilà. Cet enfant, on ne sait pas qui est, à qui elle est, mais elle nous fait des traces. Donc là, on est bon pour nettoyer les vitres en partant. Alors, je ne sais pas si je vous ai montré la vue hier, les amis. Est-ce qu'elle n'est pas juste magnifique ? Mais je vous l'ai déjà montré. Regarde, je vous fais un petit tour dehors comme il fait froid. Il fait froid, on va rentrer au chaud, voilà. Et on va sortir quand on sera habillé plus correctement. Et by the way, Elena, elle a dormi normal dans son lit, d'une traite. Par contre, la tétine, c'est pour faire de deux, Elena. Donne. Elle a reposé dans le lit. Et Olivia, ça fait une heure qu'elle est réveillée. Et elle n'a pas bougé de son lit. Elle est bien là. Elle est au calme. Coo-coo. Coo-coo. Ça monte, ça monte, ça monte. ça monte ça monte ça monte ça monte ça monte bravo oh là là c'est sportif hein hein a vu ça et moi en plus je marche en marche arrière c'est pas facile c'est moi te dire papillon oh il est parti il est parti le papillon il y en a d'autres regarde il y en a d'autres des papillons oh il est parti il est là regarde Elena t'aurais été un pipi fait pipi hop là tu es tombé allez on recommence vas-y vas-y moi la main moi la main ah c'est bon allez vas-y remonte regarde regarde-moi cette pente ouais super là tu veux redescendre attention en redescendant par contre faire attention voilà c'est les premiers jeux de pieds dans la dans la boue c'est pas vraiment de la boue là c'est de l'eau c'est pas grave se rattacher jusqu'à moi et l'éna viens on va sur le balcon viens on va jouer sur le balcon on a fait la petite petite promenade petite rando promenade oh purée j'arrive pas à enlever mon sac ah c'est un sac à dos allongé mais c'est pas un sac de ronde de sac à dos et il faisait super ça c'est pas un sac à dos il est pas pratique je trouve je trouve qu'il sert au niveau des épaules il est réglé pour moi peut-être c'est un truc de phare ouais peut-être en tout cas il fait super chaud super chaud on s'est couvert comme des fracassés là je vais aller sur le balcon en t-shirt parce que parce que tu as besoin de tous les malades comme nous autres il fait beaucoup trop chaud il fait au moins 30 degrés c'est fou ce contraste de journée à la montagne où il fait très très chaud et la nuit où il fait très très froid on n'est pas habitué nous à ça donc vous êtes montagnards vous confirmez c'est dire voilà on change pas une équipe qui gagne patamaudelé jeux olympiques 2024 on est là on va faire un petit tour nous quittons notre domicile pour aller en espagne apparemment c'est nous restaurer effectivement c'est à 10 minutes je sais pas on verra où je sais pas j'ai pas oula je sais pas si vous voyez pas les fesses attention non je vais rabatter l'enfant donc nous allons à puiserda en espagne voir comment c'est la montagne espagnole oui on y va on a un problème avec l'appareil photo oui je l'ai dit ah t'as dit du coup c'est chiant on a plus de retour l'écran est pété c'est embêtant parce qu'on en rachète un mais bon ce coûte des sous je vais m'en racheter un mais bon bah si tu as regardé pourquoi c'est moi que tu filmes faire ça ? Quoi ? je te filme pas Bibou là je suis en train de régler les réglages oui c'est ça nous sommes arrêtés les amis en plein pique-nique nous avons fait notre petit tour en espagne je sais pas qu'elle doit utiliser n'ayant pas trouvé de restaurant adéquat nous nous sommes arrêtés à Rétumas à Rétumus dans un Carrefour Market pour acheter de quoi pique-niquer et je me suis dit tiens je vais prendre oh Olivia est en train de s'en aller je me suis dit tiens je vais prendre de quoi j'ai pris des petits desserts c'est des marrons glacés marrons suisses je sais pas quoi Bibou ça fait un moment qu'elle me dit d'en racheter de racheter ça ça lui rappelle son enfance sauf que on n'a pas de cuillère je pensais qu'on avait des cuillères dans la voiture en fait on a des cuillères dans la Ford K dans l'autre voiture on a des cuillères des couteaux des fourchettes en plastique mais dans le docker on n'en a pas donc qu'est ce qu'on fait ? on fait comme Bibou ? hein ? on mange avec le doigt ? qu'est ce que ça te fait ? c'est sûr que ça te dégoûte non parce que mon doigt il est propre je me suis nettoyé les mains mais c'est sûr que là t'es pas bien là je me sens sale de faire ça ouais 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 quand tu me filmes c'est encore plus méchant ouais désolé hein ouais mais tout le monde le fait ça une fois dans sa vie Mère celui là regarde celui là regarde il est en train de se construire il est en train de faire il est en train de construire le truc mais à la taille du truc c'est énorme les amis, en tant que néophyte de la montagne je vais vous poser deux questions à vous qui êtes experts de la montagne donc si vous êtes des pros de la montagne des montagnards, vous allez pouvoir répondre je compte sur vous pour commenter et pour ceux qui comme moi ne connaissent absolument pas les réponses vous pourrez augmenter votre culture générale, votre cerveau en lisant les commentaires donc la première question est la suivante à quoi servent ces rondins de bois sur les maisons, sur plein de maisons il y a ça, je vais vous montrer c'est ces trois trucs là ces petits rondins de bois et puis on en voit également juste là, à ce niveau là j'ai un gros doigt mais vous voyez je pense que c'est un truc en rapport avec la neige mais aucune idée expliquez nous ça en commentaire s'il vous plaît les amis et la seconde question plus pour les skieurs, vous voyez il y a les télésièges là on les voit les télésièges et il y a des espèces de barrières là il y en a une là, une là, une là il y en a plein, vous voyez il y a plein de petites barrières ça ressemble à des barrières de parking qui sont orientées vers le haut sur la gauche il n'y en a pas il n'y en a que sur la droite et sur l'autre piste là-bas on les voit aussi vous voyez toutes ces petites espèces de trucs qui montent comme ça là je ne comprends pas à quoi ça sert c'est quoi l'utilité j'attends les réponses les amis j'ai même demandé à Bimou qui a fait du ski pendant jusqu'à l'âge de 12 ans après elle a arrêté 15 ans je ne sais plus elle n'a pas réussi à me répondre donc voilà câlin du soir bonsoir bonsoir les amis comment ça va ? ça va merci là on est au chaud parce que je peux vous dire que dehors il fait froid ça se rafraîchit il y a un brouillard là ouais je l'ai vu descendre mais ça fait du bien de voir ça ça dépaysse ça dépaysse crois-moi que ça ne ferait pas du bien tous les jours par contre à mon avis au rage ça ne va pas tarder tu penses que vous allez péter ? j'ai entendu péter tout à l'heure j'étais un peu plus loin je suis parti pendant deux heures avec Elena on est parti faire un tour entre papa et fille j'avais des rendez-vous parce qu'on a un projet en plus de notre vie très active voilà on a un projet on a un projet qui prend du temps et donc je me suis dit je vais emmener Elena pour faire ses petits rendez-vous et ben ça s'est bien passé elle était contente on mettait la musique dans la voiture elle a dormi dans la voiture Olivia elle a dormi un petit peu j'ai pu ranger nos affaires ici et puis là ça fait un petit 20 minutes qu'elle est réveillée elle n'est pas très en forme elle n'est pas trop en forme je pense que le rhume arrive aussi chez elle ouais mais les dents aussi ça va continuer les dents aussi ouais ouais j'ai même pu prendre ma douche oh t'as pris ta douche wow faut que j'arrive à prendre la mienne les gars quand il pleut ici ça fait pas semblant elle s'est tombée d'un coup en deux secondes ok c'est marrant la pluie Elena t'as vu la pluie ? on voit pas autant de pluie comme ça à la maison c'est marrant oh elle a vu l'éclair wow les gars c'est de la grêle en fait ça devient blanc et ça s'est fait les gars ça s'est fait en deux minutes là le toit il est en train de blanchir regarde regarde il blanchit on dirait qu'on en a accéléré ouais 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 oh j'ai jamais vu autant de grêle de ma vie mais c'est même pas de la grêle regarde on dirait de la neige ouais non mais c'est de la grêle regarde le sol le sol est blanc le sol est blanc regarde regarde là bas regarde sur le restaurant là regarde la l'herbe là bas la l'herbe au fond oh ouais l'herbe est blanche là bas au fond oh mon dieu on va sortir les skis pour tout vous dire c'était prévu c'était prévu orage mais on s'attendait pas à des orages comme ça ok les amis c'est jeudi qu'est-ce qu'il y a et luna qui vient de faire ok les amis j'ai même pas entendu on parle pas avec la tétude tu dis les amis tu dis ok les amis ok les amis dis ah bah non et aujourd'hui nous quittons notre montagne oui pour retrouver notre vallée pour retrouver notre vallée nous allons passer de 1850 mètres d'altitude à 0 mètres on est à 0 on est pas à 0 nous exactement on est pas loin voilà ménage parce qu'on le logement propre et ensuite on part ok on y va les amis 1800 mètres 0 mètres nous sommes rentrés les filles sont chez nous nous pour l'après-midi et une grande mission nous attend c'est de vider les sacs évidemment et encore là je vous filme pas tout on a déjà fait la moitié et est-ce qu'on peut dire qu'on a emmené quasiment enfin on a utilisé tout ce qu'on a emmené oui pratiquement oui moi j'ai juste emmené un jean que j'ai pas mis moi j'ai mis tout et un caleçon moi j'ai mis tout et est-ce que les filles t'as pas emmené trop de vêtements non trop de couches trop de produits ménagers on a pas emmené de produits ménagers enfin trop de produits d'hygiène plus doux si je me suis emmené un crayon noir au cas où je me suis emmené mon anti-cerne au cas où et en fait je l'ai pas mis voilà c'est tout est-ce qu'on a pas emmené trop de jouets non on a tout utilisé trop de nourriture on a quasiment tout mangé j'ai emmené mes pastèques pour rien donc comme quoi vous voyez quand on a des enfants on peut pas faire des trajets minimalistes non t'es obligé d'emmener beaucoup de choses t'es un minimum 4 sacs nous sommes en plein rangement et en plein ménage parce qu'après le rangement on s'est lancé dans du ménage non non en fait parce que là j'ai même pas fait notre chambre à nous que je suis déjà en train de donc on a lavé la cuisine mais de fond en comble ouais c'est genre avec les brossadans la salle de bain la brossadans bref ouais ouais celui-là attaque le calcaire la bibou elle est en train de s'attaquer à la table à langer je ne sais quoi enfin bref rien de ça on est des ouf évidemment qui dit ménage dit petit vlog en fond sonore donc là j'ai pu entendre Bérangère bébé pulpeuse Natacha dans la peau d'une nana Christelle planète maman la prochaine c'est avec qui ? Karine peut-être Karine potier Karine vlog après il y aura qui tous tous les vlogs Bénédicte Bénédicte la vie est belle voilà donc je vous entends les filles comme ça tu vois je vous entends je connais votre vie mais j'ai même pas besoin de regarder les vidéos hein je te raconte je te raconte aussi en fait bibou elle fait avec moi ce que vous vous faites avec votre copain donc bref c'est assez marrant on est allé chercher les filles chez nounou les amis et je suis allé faire quelques courses ou 3 courses ou 3-4 courses selon votre expression favorite et alors il m'arrive j'ai vu une scène dans le magasin j'ai pas su comment réagir en fait il y avait un couple avec avec leur fille leur fille avait 3 ans je pense et tu sentais que la fille elle courait un peu partout elle était pas dans le chariot elle parlait un peu fort mais elle était quand même assez sage tu vois elle touchait pas les trucs dans le magasin mais tu sentais que le papa il commençait à être agacé tu vois et la maman elle était là et à un moment donné le père il dit il lui dit quoi il lui dit tu veux la fessée machin tu sentais qu'il commençait à remonter et tout et à un moment donné il a engueulé tu vois et puis il a pris le bras comme ça il a dû lui prendre le poignet je pense il lui a dit t'arrêtes de faire du bruit t'arrêtes pas de crier dans le magasin machin machin et j'étais mal parce que je me suis dit si je suis dans cette situation un jour qu'est-ce que je vais faire est-ce que je vais m'énerver comme lui parce que tu sais pas quoi faire je sais pas comment calmer et faire taire ton enfant dans un magasin ouais parce que tout de suite tu peux être jugé par les gens et là justement à un moment donné il lui a mis une espèce de petite fessée doucement comme ça et les gens ils ont regardé non ouais et moi je me suis dit il a fait ça parce qu'il en pouvait plus le pauvre tu vois ça veut pas dire que c'est un père qui est chez lui il fout des fessées à sa fille ouais ouais c'est chouette et là j'étais mal pour le père pas pour l'enfant parce que la fille deux secondes après elle est partie rigoler elle a recommencé à courir mais j'étais mal pour le père parce que tu sentais et après dès qu'il l'a fait il s'est tourné vers sa femme et il a dit je l'ai pas fait mal et tout machin machin bref très très situation délicate ouais c'est gênant ok les amis ici s'achève c'est vrai on espère que ça vous a passé un agréable moment en notre compagnie n'oublie pas de mettre le pouce le pouce de partager partager qui est-ce qui partage en plus de commenter comme d'habitude à rencontrer vos aventures et on vous dit à demain à demain pour un nouveau vlog pardon ciao ciao je suis pas l'habitude dans ce sens là pour un nouveau vlog non c'est pour un nouveau vlog ciao 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 – Sous-titrage FR 2021